Alors nous voilà devant l'île de Sanzo. Cette île a été d'abord byzantine, après elle a été romaine. Il faut savoir qu'en 1204 après on a eu Venise aussi qui sont venus. Au 19e siècle après les guerres napoléoniennes, il faut savoir que c'est donc la Grèce qui les a récupérés. Aujourd'hui on commence à voir les fortifications. Je continuerai à vous raconter cette histoire de cette île qui est passionnante, truffée de 3620 caire. A tout de suite. Bonjour à tous. Donc nous voici en Albanie dans une île légendaire. À portée de vue et à portée de main, vous avez des immeubles, des bancaires. L'artillerie lourde quoi, pour dire ce qu'il en est. Ici tout est abandonné dans cette île. Où suis-je ? Je suis donc en Albanie. Je suis sur l'île de Sazan. Je ne sais pas si vous dire S ou s'il faut dire sans S. Donc cette île est télémilitaire. Continuons la visite de ce soleil de 40 degrés à l'ombre. C'est affreux. Mais ainsi va la vie. Où suis-je ? Albanie. Pays du soleil, pays du lorbex, pays des bancaires. Je suis dans la quintessence des bancaires. C'est le royaume des bancaires. Sur cette île, 3600 bancaires vous attendent. Vous pouvez tous les faire. Maintenant, je ne suis pas sûr que ce soit tous atteignables parce que la visitation a tellement repris ses droits que c'est perdu. Alors nous allons visiter ces bâtiments comme il y en a des dizaines qui sont abandonnés. On peut constater qu'il y a comme du marbre au sol ou simili ou alors une reconstitution du marbre. Je pense que donc j'étais dans la maison du commandant. Ça ne m'étonne pas parce qu'il y a juste en face, il y a le réfectoire. Les sols sont nobles. Tout est noble ici. Le théâtre est en face, là-haut. C'est le théâtre. Là, ça devait être probablement une salle de sport ou de balle, je ne sais pas. Et nous tombons dans les appartements ou dans les bureaux de la direction. Quand nous tombons, il y a aussi tous les plâtres et les plafonds qui tombent ici. Tout tombe. Nous pouvons affirmer que nous étions bien chez le commandant. Il y a ses toilettes et sa salle de bain. Probablement sa chambre. Une vue intéressante. Ce bâtiment en face, nous le ferons. J'imagine que ça devait être les sous-officiers qui devaient être là. Son lit. Et évidemment, une vue imprenable sur les blocos, l'île. L'Albanie en face. Je suis en Albanie. C'est une île d'Albanie. C'est... Comme tous les bâtiments dans cette île, l'île d'Albanie tombe en ruine. Tout est laissé à l'abandon. Quasiment pas de pillage. C'est vraiment le temps qui fait son travail. L'histoire de cette île est très intéressante. Parce qu'avant d'être albanaise, elle était Byzance, Rome. Et en 1205, c'est même les Vénitiens qui ont été propriétaires. Après, elle est devenue aux mains des Grecs, qui a été divisée en deux parties. Parce que ça a été aussi une colonie anglaise, nord-sud de l'île. Puis après, c'est les Albanais qui l'ont obtenue. On peut comprendre parce que c'est un jet de pierre, en l'occurrence de bateau. Nous sommes juste à côté. Donc voilà, c'est l'histoire de cette île, de cette maison. Je continuerai tout à l'heure à vous conter l'histoire. Merci, à bientôt. Donc, me voici sur la partie haute, qui protégeait l'entrée du port de cette île. qui est qu'un bancaire habillé à vie seule. Vous avez ici vraiment la totalité de ce qu'on peut voir dans une enceinte militaire. C'est une île, 3600 bancaires, une école, des appartements. Vous avez tout. Il y a un cinéma, il y a tout ce qu'on peut imaginer. Et là, nous sommes donc sur une des tourelles de surveillance. Vous voyez, vous avez la ville. On a commencé à visiter les bâtiments ici. En contrebas, vous commencez à voir les immeubles. Il y en a en face aussi. Il y en a partout, partout, partout. Là-haut, je ne sais pas si vous voyez, il y en a également. Partout. Où suis-je ? Sous le soleil équitable très fort. Albany. Je suis donc sur l'île de Sazan. Sazan. S-A-Z-A-N. Très connu. Les guides touristiques le proposent sur la visite quand ils font des îles. Mais là, il reste une heure. Donc, ils ont le temps de voir l'école. La partie basse, ils n'ont pas le temps de voir les parties hautes. Et surtout, la partie intéressante qui est de l'autre côté, qui doit être à 4 km d'ici. Les bancaires. Sud aquatique. Alors, dans la cas du sud aquatique, à vérifier. Donc, on va continuer la visite. Je ne vous cache pas que j'ai chaud. Et pour venir là, il faut être motivé parce que c'est loin de tout. On y va ?